Musique C'est une icône française, une actrice exceptionnelle et tellement singulière, Isabelle Huppert. Primée à Cannes, Paris, Berlin, Venise, honorée à New York, célébrée à la Cinémathèque française, photographiée par les plus grands noms de la photographie mondiale et filmée depuis une trentaine d'années par des cinéastes aussi divers, exigeants que Godard, Piala, Tavernier, Cimino, Ferreri, Haneke, Chabrol, bien sûr. 80 longs métrages, la filmographie idéale. Sans parler du théâtre, à Paris, à Londres, des rôles classiques, Médée, Marie Stuart, Edda Gabler, et puis des pièces modernes, comme récemment Le Dieu du Carnage, de Yasmine Areza. Et pourtant, il y a ce mystère, cette distance que l'actrice réussit à maintenir alors même qu'elle nous convie au plus près d'elle. Ce secret qui attire et inspire les metteurs en scène les plus audacieux, sûrs de pouvoir en jouer, le déjouer, flairant les zones obscures à atteindre, des terres inconnues à défricher. Le Paris excite la comédienne, l'exploration l'enchante. Le trouble et son vertige ne les fraient pas. Au contraire, rien ne lui fait peur. Elle maîtrise. Et cela, même si elle compare sa relation avec le metteur en scène à celle de la dentelière avec son compagnon dans la scène de la falaise. Vous vous souvenez ? La jeune fille a les yeux bandés et son amoureux l'a fait avancer. Trois pas en avant, un quart de tour à gauche, encore deux pas en avant, à quelques mètres du précipice. Confiance, croyance, dit-elle, passion du métier, mais passion froide. Sous-titrage Société Radio-Canada Les actrices, elles sont à la fois des princesses et des soldats. Donc tantôt, elles sont princesses et elles aiment bien se faire endormies et elles aiment se faire réveiller, désirer, elles aiment être élues. et puis elles sont soldats aussi, elles y vont. Bonsoir. Bonsoir Martine. L'effroi qu'on peut avoir de ce regard dans le premier soir, par exemple, où c'est très paralysant, très intimidant, et comment extrêmement vite, quasiment dès la deuxième ou la troisième représentation, cet effroi se transforme en plaisir, c'est curieux. Ça s'inverse avec une rapidité vertigineuse. dans une vie d'actrice, j'ai l'impression qu'il y a des tas de moments qu'on traverse où tout d'un coup, il y a des bouts de soie, des lambeaux de soie qui doivent vivre d'une certaine manière et tout le jeu consiste à les faire vivre justement, à les faire naître. Et ils naissent avec un metteur en scène, avec un rôle, avec une histoire. Merci. Donc notre déclaration, vous ferez la vôtre de votre côté. Nous sommes près d'une ville qui s'appelle Sianoukville, dans un endroit qui est le parc de Rheim et qui est là où Marguerite Duras habitait vraiment ou du moins peut-être passait ses vacances. En tout cas, c'est là où se passe l'histoire du barrage contre le Pacifique qui est le film que je tourne en ce moment avec Ritipane. « Bonjour » « Oui ? » « Oui ? » « Oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. » « Oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. » « Quoi ? » « Le plan de bruit, c'est avant, et là, on va... » « Là, quand tu dis, le riz donne la force, même. » « D'accord. » « C'est intéressant, le... » « Le premier grain de riz, tout sort. » « Ah, là, on va le liser. » « Ah oui, ah oui ! » « C'est une question qui revient très souvent, ça. Est-ce que... Est-ce que, par exemple, de jouer tel rôle, oui, vous a appris quelque chose sur vous-même ? » « Moi, j'ai du mal à répondre à ça parce que... parce que c'est pas une question que je me pose du tout. Moi, j'ai jamais su si un rôle, en gros, m'avait appris des choses sur moi ou si un film m'avait appris des choses sur moi. mais ça m'intéresse pas tellement de le savoir, surtout. C'est pas pour ça que je fais des films, en fait. Pas du tout. C'est une manière de vivre, surtout. C'est une manière de... de remplir son temps. C'est une manière de... Mais... C'est ça, fondamentalement, qui est en jeu, je trouve, au fond, dans tout ce qu'on fait ou dans tout ce qu'on aime faire. 70 sur 4, 5e. Tiens. C'est bien, vous, quand vous venez par là ? Ouais, j'aime bien. Action ! Ils ont raison, les gens, ici, quand ils disent que le riz a une âme. Et maintenant, un quart de tour à gauche. Trois pas en avant. Autant pour manger des glaces. Oui. Vous êtes en vacances ? Oui. Vous n'allez pas à la plage ? Non. Vous n'aimez pas ? À cette heure-ci, c'est la fourmilière. À la plage, il faut y aller tôt le matin, c'est complètement vide. C'est la première fois que vous venez à Cabourg ? Oui. C'est quelqu'un qui traverse l'existence un peu comme dans un rêve, comme ça. Elle préfère rêver la vie que de la vivre vraiment parce que, de toute façon, la vie qu'elle a, c'est pas une vie très, très drôle. Enfin, elle est champouineuse dans un salon de coiffure. Elle vit seule avec sa mère. Puis elle fait partie de ces êtres, comme ça, qui sont un peu résignés, qui sont pas révoltés, qui acceptent les choses comme elles viennent. Et elle se caractérise par son silence, surtout. Il y a toujours des moments dans la vie où on a l'impression qu'on ressent les choses et puis qu'on ne peut pas les exprimer, qu'on voudrait dire certaines choses et que les mots ne passent pas et que ce qu'on voudrait dire, c'est bien au-delà des mots. Il y a un petit bout de la dentolière chez la plupart des gens. Voilà. Et un quart de tour à gauche. Et cinq pas en avant. Tu en es sûre ? Tu n'as pas confiance ?